Le succube lilith, déesse des tourments, contemple les époux endormis côte à côte, car ces êtres liés par un sombre serment portent le lourd fardeau de leurs anciennes fautes. L'homme a le goût amer de l'infidélité, et la femme au sein blanc et à la taille fine, voyant les mains du temps défaire sa beauté, n'écoute plus son cœur battre dans sa poitrine. Mais la boule affamée d'espoirs anéantis a versé sur les draps ses larmes d'obsidienne. Revêtue seulement des lambeaux de la nuit, elle s'avance enfin, l'épouse sera sienne. Comme une louve noire, aux confins du sommeil, elle mord tendrement le cou de son amante. Celle-ci, excitée par les baisers vermeils, en songe la supplie d'entamer la descente. La reine plante alors ses deux crocs triomphants dans la chair de satin où brûle la jeunesse, et le ventre qui n'a jamais porté d'enfant saigne sinistrement au comble de l'ivresse. C'est le menton couvert des baves du plaisir, qu'elle offre son amour à la vierge des rêves. Le mari esselé qui trahit son désir, connaît-il seulement l'odeur de cette sève ? Il est temps, ma beauté, de mourir à nouveau, murmure le succul en déchirant son âme. Tant de me sacrifier la douceur de ta peau, glisse tes doigts en moi jusqu'à mon cœur infâme. La belle aux yeux fermés, mangée par la passion, quitte sans regretter l'alcôve de fortune. Délaissant son alliance aux mains de l'illusion, elle rejoint le ciel et pénètre la lune. L'orgasme est immédiat, Lilith brise le corps, se vautre dans le feu des entrailles exquises, et, pour ne pas laisser s'éteindre le trésor, arrache les yeux morts de sa chair promise. Elle les portera en collier de saphir autour de son cou blanc, sondera leurs ténèbres, puis, à l'époux en deuil, s'en ira les offrir, pour fêter les vingt ans de leur noce funèbre. Sous-titrage ST' 501